Qui ne connaît pas Agatha Christie, sa multitude d'hommes policiers ? Mais la connaissez-vous vraiment ? Agatha Christie voit le jour le 5 septembre 1980 à Torquay, une petite ville d'Angleterre. Son enfance va être marquée par la mort de son père à l'âge de 11 ans. Sa mère va alors prendre les choses en main et décider de s'occuper de son éducation et d'encourager son amour pour l'écriture. Agatha se met donc à écrire des poèmes, des nouvelles, mais aussi des contes. Elle ne s'arrête plus. Mais sa première passion n'est pas la narration, mais bien la musique. En effet, selon les versions, elle voulait être soit cantatrice, soit pianiste. Par contre, là où les versions sont toutes d'accord, c'est qu'elle avait un grand talent, mais un obstacle quasi insurmontable, le stress. Son professeur lui aurait dit un jour qu'elle n'était pas faite pour apporter le public. Si la phrase était blessante sur le moment, Agatha Christie finit par le remercier de lui avoir montré qu'elle n'était pas faite pour cette voix-là. Découragée, elle va retourner à la station de Torquay où de nombreux Belges viennent se réfugier durant la première guerre mondiale. D'ailleurs, elle s'inspirera de certains de ces Belges pour créer le personnage de Hercule Poirot. En 1910, elle et sa mère partent pour le Caire en vacances où elle pourra débuter sa future chasse au mari. La même année, Agatha se retrouve au lit avec une fièvre. La réaction de sa mère est quelque peu surprenante puisqu'elle va lui confier un carnet et lui demander d'écrire une histoire sur le champ. Ce qu'elle fera. La nouvelle The House of Beauty est née. En plus de ça, elle va écrire d'autres nouvelles. Elle les enverra toutes à des revues sous un pseudonyme, mais sans succès. Ironiquement, après son succès, certaines de ses nouvelles seront revues et parfois même publiées sous un nouveau titre. On connaît Agatha Christie pour ses énigmes policières, mais ce que l'on sait moins, c'est que sa soeur aussi partageait cette passion. C'est d'ailleurs elle qui va lui faire découvrir Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Cette dernière va lui lancer un petit défi, celui d'écrire un roman policier. Ce que vous le savez, elle relèvera sans aucun problème. The Lonely Petite est née. Encore une fois, elle va le signer sous un pseudonyme et encore une fois, ce ne sera pas publié. Pendant tout ce temps, Agatha n'abandonne pas sa chasse au mari. Elle va enchaîner quatre relations qui vont échouer. Au cours d'un bal donné en 1912, elle va faire la connaissance du lieutenant Archibald Christie, aviateur de la Royal Flying Corps. Ce dernier devient alors son premier mari. Durant la première guerre mondiale, alors que son mari est appelé sur le front, Agatha Christie va s'engager comme infirmière bénévole dans la mairie de Torquay, qui a été transformée en hôpital militaire. Ce fut sa première expérience dans le domaine du médical. En 1917, elle va obtenir son diplôme de pharmacienne et ainsi pouvoir se familiariser avec toutes sortes de poisons et de drogues. Plutôt pratique pour une autriceur mon policier non ? Pendant son temps libre, elle va d'ailleurs écrire la mystérieuse affaire de Steele. Une fois son mari rentré de la guerre, ils vont s'installer à Londres et donner naissance à une petite fille qui va naître en 1919. Mais son mari va avoir très vite des difficultés financières. Agatha va alors tout faire pour faire publier ses œuvres et ainsi augmenter les revenus du foyer. Et bonne nouvelle, en 1920, l'éditeur Baudley Head accepte de publier son premier roman, La Mystérieuse Affaire de Steele, où Hercule Poirot apparaîtra pour la première fois. Ses premiers romans ont un certain succès, mais c'est avec le septième, Le Meurtre de Roger Eichrod, qu'elle devient vraiment une figure emblématique du roman policier. Avançons un peu dans le temps et allons jusqu'en 1926, année marquante pour Agatha Christie puisque sa mère va mourir. Dans le même temps, son mari lui annonce qu'il veut divorcer puisqu'il entretient une relation avec sa collègue Nancy Niels et qu'il lui reproche de préférer ses livres à son mariage. Mais ce qu'il restera le plus étrange cette année-là se passe le 3 décembre. En effet, ce soir-là, Agatha Christie va sortir prendre l'air avec son sac, son manteau et prendre sa voiture. Jusque-là, rien d'anormal. Sur le chemin, elle va poster deux lettres, une à l'intention de son mari et une à l'intention de sa maîtresse. Ensuite, plus aucune nouvelle. Le lendemain, la voiture est retrouvée au bord d'un étang avec son sac, son manteau et un permis de conduire périmé. La voiture était ouverte, les phares allumés et les porteurs écrantes ouvertes, évidemment. Et évidemment, aucune trace d'Agatha Christie. C'est un esclande mondial qui est lancé. Les journaux s'emballent et bon nombre de théories voient le jour. 1000 policiers et 15 000 volontaires sont mobilisés. Les seuls indices qu'ils ont, les lettres qu'elle a laissées derrière elle. Mais son mari a déjà brûlé la sienne, ce qui paraît très bizarre sur le coup et ce qui éveillera beaucoup de soupçons. Mais avec le recul, on peut dire que la réaction parait cohérent avec la relation conflictuelle qu'il a avec sa femme. Une dizaine de jours plus tard, Agatha sera finalement retrouvée dans un hôtel. Mais on ne saura jamais ce qu'il s'est passé puisqu'elle n'en reparlera jamais et sera frappée d'une amnésie soudaine. Beaucoup d'hypothèses circulent sur ce mystère. L'une est qu'Agatha avait orchestré tout ça pour mettre dans l'embarras son mari, qui réussira à obtenir le divorce deux ans plus tard. L'autre, que c'est juste pour se venger lui. Ce qui est sûr, c'est que les ventes de ses livres ont fortement augmenté. Agatha finit par retrouver l'amour puisqu'en 1930, elle va se marier avec l'archéologue Max Malawan. Cependant, ce mariage se fait loin de la presse puisqu'à l'époque, un mariage entre une Anglicane divorcée et un catholique converti, ça ferait un peu parler. Par malchance, durant leur voyage de noces, Agatha Christie va attraper une intoxication alimentaire et ne pourra donc pas suivre son mari sur un site de fouilles à Hur puisque le directeur des fouilles et sa femme ne souhaitent pas sa présence là-bas. Ayant l'esprit légèrement revanchard, la romancière s'inspirera de cette dernière pour un personnage dans le roman Meurtre en Mésopotamie. Par la suite, elle suivra sur tous ses sites son mari. Ce qui lui fera énormément de matériel pour ses romans et un trajet retour malencontreux en train lui inspirera le crime de la Lentexpress. Les années 1930 furent des années très prolifiques pour la romancière. Elle écrira pas moins de 17 romans et 7 recueils de nouvelles. D'ailleurs, bon nombre de ses plus grands chefs-d'oeuvre datent de cette époque-là. L'Édipte Sinegre, ABC contre Poirot, le crime de Lentexpress pour ne citer qu'eux. Elle ne s'élibite pas qu'aux romans policiers puisqu'elle signera sous le pseudonyme Marie Wetsmacott des romans d'un autre genre. Ils se vendront évidemment beaucoup moins bien jusqu'en 1946 où un critique américain finira par révéler son identité. A la grande déception de Madame Christie qui ne peut plus échapper à la pression d'écrire sous son vrai nom. En 1938, Agatha décide de tourner une page et de vendre sa résidence d'Hashfield pour acheter le Greenwood Estate. D'ailleurs, ses héritiers feront don de cette dernière à la National Trust qui en feront un musée. Durant la seconde guerre mondiale, son mari va s'engager et la laisser seule dans sa résidence londonienne. Pour ne pas s'ennuyer, elle va alors travailler comme préparatrice en pharmacie où elle va parfaire ses connaissances en poison pour ses prochains romans. On peut remarquer d'ailleurs que la seconde guerre mondiale a eu une certaine influence sur le travail d'Agatha Christie. Premièrement, au début de la guerre, Christie avait été approchée pour s'occuper d'un travail de propagande, ce qu'elle refusera par peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, elle écrit quand même le roman M ou N qui dénonce la 5e colonne et les partisans du régime hitlérien. Le magazine Colliers refusera d'ailleurs de publier cette histoire un peu trop partisane à son conflit. Deuxièmement, avant le conflit, beaucoup de ses romans mettaient en scène le personnage d'Hercule Poirou. Mais après 1939, elle ressortira des enquêteurs qu'elle avait délaissés comme Tommy et Tupet Beresford, Le superintendant Battle ou encore Miss Marple pour lequel elle écrira deux romans. Elle écrira aussi deux romans dans lesquels aucun de ses lignes n'apparaît. Durant la seconde guerre mondiale, Agatha Christie écrira deux oeuvres fondamentales. Hercule Poirou quitte la scène et la dernière anime, tous deux mettant en scène la fin de ses deux plus célèbres détectives, Hercule Poirou et Miss Marple. Elle écrit ces deux livres pour assurer des revenus à sa famille et s'assurer qu'aucun autre écrivain n'écrira de suite pour ses personnages si elle venait à ne pas survivre à ce conflit. Le roman du détective belge est publié en 1975, un an avant la mort de la romancière, et celui de la vieille anglaise en 1976 à titre posthume. C'est donc avec la mort d'Agatha Christie que s'achève ma vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu, qu'elle vous ait un minimum déverti, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !